Marie-Christine aime sa maison. Suite à un licenciement, elle en profite pour transformer les 110 mètres carrés d'écurie en chambre d'hôte. J'ai toujours adoré les travaux et j'ai toujours adoré accueillir. Ma fille s'est mariée dans cette grange et a voulu faire le repas de son mariage avec 100 personnes ici et nous avons tout fait nous-mêmes. Douche à l'italienne, décor rustique et fonctionnel, Marie-Christine réalise un rêve qui l'accompagne depuis 20 ans. Besoin de recevoir, oui, parce que j'aime bien accueillir, j'aime bien recevoir à ma table, j'adore cuisiner. En même temps que j'ai suivi le chantier, j'ai fait 300 pots de confiture cet été, voyez-vous. Accessible pour les personnes à mobilité réduite, l'Aube Bleue devrait ouvrir en fin d'année. Hormis le décor, l'accueil fait la différence. Ma présence, tout simplement. Un accueil personnalisé, un contact, un vrai contact. Une chambre d'hôtel, un hôtel d'une chaîne n'a rien à voir avec une nuit chez l'habitant. Moi, je vais être très heureuse de prêter mon jardin, mes chaises longues. J'ai déjà des demandes des gens du village et qui m'ont déjà fait part de leur plaisir d'avoir à disposition un hébergement pour une dizaine de personnes. Là, à disposition et à deux pas, à deux pas de leur propre habitation. À deux pas des centres-villes de Troyes et de Sainte-Savine, Marie-Claude a ouvert des chambres d'hôtes en 2009. Ici, elle est chez elle et elle aime le partager. Connaître des choses sur sa ville ou sur son département et de les faire connaître aux autres, j'aime bien. J'aime beaucoup les anecdotes aussi. Saint-Antoine et son cochon, par exemple, qui est à l'extérieur de la tour de la cathédrale, sont des détails qui sont assez drôles, je trouve. Chambres d'hôtes et maisons ont les mêmes fondations. Du coup, elle a utilisé la décoration qu'elle apprécie. Je m'aperçois que les gens me posent beaucoup de questions. Où est-ce que j'ai eu tel tissu, tel carnage ? Je pense qu'ils posent les mêmes questions qu'ils poseraient des amis. Cette chambre d'hôtes répond à son plaisir de rencontrer et échanger avec les autres. Dans la mesure où je fais pour eux comme j'aimerais qu'on fasse pour moi, ça implique d'avoir une relation, déjà de confiance. Partant de là, on se livre sans doute plus. Quand les gens partent, je connais le nom de leur chat, l'âge qu'il a, ce qui lui est arrivé. Vous n'allez pas à l'office du tourisme, vous pouvez dire j'ai un chat de 6 ans que j'ai fait opérer avant de venir. Ici, on en parle. Ce qui motive Marie-Claude dans cette activité de chambre d'hôtes, c'est le plaisir des relations tissées avec ses amis clients. J'ai une dame qui avait 17 000 poules pondeuses, à qui a succédé un monsieur qui était modéliste chez Balenciaga. Le grand écart était assez drôle. Il est devenu avec des robes de haute couture et il a profité des oeufs que m'avait apporté la cliente productrice d'oeufs. Ça, j'aime.